L'économie de l'économie L'économie de l'économie Vous devez gagner de l'argent Alors c'est pour ça que je suis là ce soir Parce que je crois profondément Qu'aujourd'hui Une telle économie émerge dans le monde Et qu'en fait nous sommes tout à fait prêts à cela Je ne sais pas comment vous voyez les écologistes Mais moi je l'ai toujours ressenti Comme une sorte d'accident Qui vous arrive J'ai souvent ressenti Comme si j'étais dans une pièce Où tout le monde fait la fête Et puis je fais la fête avec tout le monde Et je vais me reposer à côté d'une fenêtre Et je tourne le regard Et là je vois Une chose absolument énorme arriver Quelque chose Qu'on n'a jamais vu Et je me retourne vers la salle Et je dis Eh, 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 regardez ce qui se passe Eh, écoutez Et ben voilà Ça fait à peu près 20 ans que je me suis assise à côté de cette fenêtre Et depuis j'ai essayé de comprendre cette tempête qui nous arrivait Et j'ai aussi consacré toute ma vie à promouvoir les idées écologistes Puis il y a 5 ans j'ai changé de fenêtre Je me suis assise à côté de celle des solutions Et là, ce que j'ai vu C'est ce que je vais vous partager ce soir Je vais d'abord vous emmener Dans un quartier de Lyon La Guillotière C'est un quartier très populaire Avec beaucoup d'immeubles très délabrés Et où il y avait beaucoup de délinquance Beaucoup de trafic en tout genre Trafic de drogue Et un jour, à la faveur de la déconstruction d'un bâtiment Des habitants se sont dit On va en faire un jardin géré par les habitants Et se sont associés à un collectif d'artistes Qui en a dessiné les contours Dix ans après Voilà ce jardin Il est devenu un lieu de détente Il est devenu un lieu de fête Il est devenu un lieu de partage Il est devenu aussi un lieu d'art Et ce jardin n'a pas eu seulement Un impact social Il a eu aussi des conséquences économiques Assez étonnantes En dix ans Des dizaines d'entreprises Se sont installées D'abord des galeries d'art Et puis des cabinets d'architectes Et puis des restaurants un peu plus chics Et puis un jour, s'est installée une épicerie équitable Et quelques années après, encore un restaurant Qui a décidé de faire une logique de circuit court Et qui s'appelle d'ailleurs le court-circuit Des plats uniquement régionaux, de saison Avec des produits qui viennent de la région Des produits locaux Et bien ces valeurs, cet état d'esprit Qui ont essaimé absolument dans tout le quartier Depuis ce sont des dizaines d'entreprises De ce style qui se sont installées Dix-sept entreprises et associations par exemple Qui se sont mis à partager des bureaux Des réparateurs de vélos Des ressourceries Des cafés encore Qui ont toutes repris cette logique des circuits courts Et bien cet exemple de la guillotière C'est un système symbiotique C'est-à-dire un exemple économique Qui couple la productivité humaine Avec la restauration des écosystèmes Et celle des liens sociaux Cette économie symbiotique N'est pas sortie de mon imagination Elle est issue de milliers d'exemples Que j'ai pu observer dans le monde J'y suis pas allée, je les ai prises d'internet Et où toutes, quels que soient les secteurs Agriculture, recherche, énergie Industrie, biens de consommation Tous, quels que soient les pays Quel que soit le type d'acteurs Citoyens, industriels Avaient mis en place en fait Les mêmes logiques Et obtenaient les mêmes résultats C'est-à-dire qu'ils avaient des modèles Qui étaient rentables économiquement Qui ou diminuaient significativement Les impacts sur les écosystèmes Ou les restaurer Et systématiquement également Redonner du lien social Cette communauté de fonctionnement On peut la synthétiser en six principes Tous ces modèles Ont une grande efficience En matière et en énergie Une efficience maximale Ils fonctionnent sur la collaboration Et la mutualisation C'est-à-dire qu'ils réunissent Une diversité d'acteurs Sur un territoire Ce territoire peut être géographique Ou il peut être immatériel Comme un territoire de valeur Un territoire d'intérêt Et cette réunion Cette diversité d'acteurs En collaboration Crée une intelligence collective Qui permet justement De remplacer la matière et l'énergie Par l'intelligence Et l'organisation Les plus efficients de ces systèmes Utilisent les services Rendus par les écosystèmes C'est-à-dire qu'ils restaurent Les capacités du vivant A établir un tas de fonctions Autour de nous Comme les fonctions de nourriture Dans l'îlot des Amarantes Que nous avons vu Ou des fonctions de paysage Et d'autres encore Nous les verrons Et ce faisant En diminuant les impacts Sur les écosystèmes Et en les restaurant Ils se réintègrent progressivement Au cycle bio-géochimique De la planète Alors Mon but aujourd'hui C'est de vous montrer Comment ces systèmes fonctionnent Donc nous allons voyager Prenons l'industrie lourde Comment nous pouvons Avoir cette économie En industrie lourde Voici un exemple Qui est né Dans les années 1990 Et qui est au Danemark Qui s'appelle Kalunborg Là des industriels Qui se connaissaient Se sont rendus compte en fait Que certains avaient pour déchets Des choses que les autres Achetaient en ressources Et ils ont commencé Tout simplement A nouer des contrats entre eux Et à mettre des tuyaux Entre leurs usines Cette intelligence collective Conduite par la collaboration De ces entrepreneurs De ces industriels A créé un système en réseau Qui a abouti à 20 à 30% D'économie d'énergie Et de matière Tous les acteurs Ont gagné de l'argent Les amortissements Sur investissement Ont été au maximum De 4 ans Aujourd'hui Ce sont 20 entreprises Qui sont sur le site De Kalunborg Cette même logique Est applicable A l'énergie Vous pouvez Au lieu de connecter Des acteurs Vous pouvez connecter Des objets Et lorsque Vous avez Un système électrique Que vous le couplez A un réseau informationnel L'internet Et bien les objets Peuvent dialoguer entre eux Et alors Ils peuvent mieux Se répartir Une quantité D'énergie donnée C'est-à-dire que Tous les appareils électriques N'ont pas besoin D'être alimentés Constamment En électricité Certains peuvent subir Des micro-coupures Avec un système Comme cela Vous pouvez économiser 20 à 40% De l'électricité Consommée Cette souplesse Et cette efficience Uniquement liées au réseau Permet de se brancher A d'autres énergies Moins puissantes Moins gourmandes Que le pétrole Le charbon Le gaz Auquel nous sommes habitués Et donc Et plus locales Elles existent Absolument Dans toutes les villes du monde Le vent Le soleil La géothermie Et donc de réimplanter Comme l'îlot des Amarantes Les services rendus Par les écosystèmes Mais ici énergétiques Au cœur De nos quartiers Cette façon de voir Nous pouvons également La penser pour nous Pour notre consommation Par exemple Voici un produit phare De la consommation La voiture Voici notre rapport A la voiture 1100 kilos De plastique De métal Pour transporter 75 kilos D'hommes Et cette voiture Est à l'arrêt 93 pourtant 100 du temps De sa vie de voiture Et bien La même logique Peut s'établir Vous commencez à la connaître Ce sont ces stations Qui sont disponibles Sur abonnement Où on peut Louer une voiture A Genève Où c'est installé Depuis les années 90 On a aujourd'hui 110 000 personnes Qui sont parfaitement mobiles Avec moins de 3000 voitures Mais On peut aller plus loin encore Car nous tous Avons des objets Que nous pouvons échanger Ou revendre Il naît sur internet Aujourd'hui Un nombre de plateformes Absolument Incroyable De diversité Car s'il y a une chose Que nous avons En tant qu'espèce C'est la créativité Et on peut aujourd'hui Partager Ses hébergements Ses outils Ses plats préparés Son jardin Contre un jardinier Sa machine à laver Son argent même Pour investir dans du crowdfunding Ou dans du micro-investissement Aujourd'hui 60% Des français Pratiquent Ces échanges Entre particuliers Ce n'est pas non seulement Une énorme économie D'énergie Et de matière Ça montre aussi En fait Que les gens Se font confiance Ce qui n'est pas vraiment Le miroir Que peuvent nous renvoyer Les médias Alors Est-ce que ceci Est-ce que ceci Est-ce que ceci Est-ce que ceci est suffisant Non Le premier schéma C'est en gros Ce que l'on vit aujourd'hui Avant Kalunborg Avec Kalunborg Et cette économie Du partage Et en réseau Vous arrivez au deuxième schéma C'est-à-dire que vous économisez 20 30 A 50% De la matière Et de l'énergie Mais ce n'est pas suffisant Parce qu'aujourd'hui Notre vrai défi C'est d'avoir une économie Qui restaure Les écosystèmes Et bien là encore Les acteurs Ont innové Voici un parc A Shanghai Ce n'est pas seulement Un lieu de détente Un lieu de récréation Et de jeu C'est aussi Une des centrales D'épuration De l'agglomération De Shanghai Comment cela est-il possible ? Parce que les plantes Créent une association Une diversité de plantes Qui s'associe Là encore Sur un territoire donné Et les unes Épurent les déchets Les plus grossiers Jusqu'à certaines Qui vont épurer Les déchets Les plus fins En association Avec un ensemble De bactéries Qui vivent Auprès de leurs racines Cette station d'épuration Coute trois fois Moins cher Qu'un système Classique Pourquoi ? Parce que dans une station D'épuration Comme ça Vous n'avez pas besoin De transporter les matériaux Elle les synthétise Sur place Vous n'avez pas besoin De la brancher A une source d'énergie Elle se branche Elle-même A l'énergie du soleil Qui d'entre nous Peut faire ça ? Personne Seules elles Peuvent le faire Il faut comprendre Que nous avons Autour de nous Des êtres Qui ont 3,5 milliards D'années D'évolution Donc 3,5 milliards D'années De recherche Et de développement Où il a fallu Apprendre à se nourrir Apprendre à épurer Ses déchets Apprendre à avoir De l'eau toujours propre Apprendre à se soigner Apprendre à s'abriter Du vent Du soleil Des écarts De température Lorsqu'on intègre Cette intelligence Du vivant En agriculture On a une agriculture Qui est 70% Plus productive Que l'agriculture classique Lorsqu'on intègre Cette intelligence Du vivant A la décontamination Des sols On a des solutions 10 à 1000 fois Moins chères Que les solutions classiques C'est utilisable En habitat C'est utilisable En médecine C'est utilisable Pour isoler vos toits Je vais vous proposer Un petit panorama Des paysages Que cela nous donne Voici pour canaliser Les eaux de pluie Voici pour potabiliser Les eaux Voici une agriculture Voici comment on pourrait Cultiver au cœur De nos villes Voici comment on peut Isoler nos toits Voici comment on peut Créer des produits cosmétiques Des produits médicinaux Alors voilà Aujourd'hui Tout cela existe Tout cela a émergé Dans le monde entier Et dans tous les secteurs Pourtant nous ne le voyons pas Pourquoi ? Parce que Il s'agit C'est comme un puzzle Dont on aurait éparpillé Les pièces Et dont on ne voit pas La cohérence Quand on Toutes ces années Je me suis rendu compte Qu'en fait Tous ces acteurs Parlaient de la même chose Ça a été un émerveillement Parce que tout à coup On pouvait recoller Les pièces du puzzle On se rend compte Qu'en fait Ces modèles Qui fonctionnent De la même façon Dans tous les secteurs Eh bien Ils sont compatibles Ils sont comme Les rouages d'une horloge Qui peuvent Faire un engrenage Et donner Une toute autre économie Et une toute autre société Voilà par exemple Aujourd'hui Comment nous assurons Nos besoins Des zones d'habitation À un endroit Des zones D'activité Où on travaille À un autre endroit Des zones Où on consomme Encore à un autre endroit Et entre tout cela Des flux Qui deviennent Difficilement gérable Nous avons Séparé Absolument Toutes nos activités Lorsque vous appliquez Ces mécanismes De la collaboration Lorsque vous comprenez L'intelligence du vivant Que vous pouvez mettre Au cœur de nos sociétés Alors voici Ce que nous obtenons Nous obtenons Des centres de vie Qui redeviennent Multifonctionnels Où le vivant Se maille Avec les sociétés humaines Pour épurer ses déchets Pour avoir de l'eau propre Pour nous nourrir Nous remplaçons La possession Des biens Uniquement Par leur usage Et nous avons Une société légère Nous avons Un espace Qui se désencombre Pour de nouveau Faire rentrer Les écosystèmes Et la vie Là où nous habitons Alors Voilà Je voudrais maintenant Terminer En partageant Avec vous Une fable Qui a révolutionné Ma vie C'est un petit C'est une grand-mère Pardon Chirurgie C'est une fable Amérindienne Qui raconte A son petit-fils Tu sais Il y a en moi Il y a en toi Il y a en chacun de nous Deux loups Qui combattent L'un est noir Il est l'angoisse Il est le mensonge Il est l'apitoiement Sur soi-même Il est la solitude Il est la guerre Il est l'égo Il est la tristesse L'autre Est un oublant Il est la joie Il est la créativité Il est l'enthousiasme Il est la sincérité Il est la bienveillance Et le petit garçon Lui demande Mais lequel vaincra ? Et sa grand-mère lui dit Celui que tu nourris Je vous remercie Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !